Mon plus gros bénévolat, c'est la popote roulante. C'est la popote roulante et je m'occupe aussi de la trésorerie de la popote roulante. Ce qui veut dire qu'à chaque trois semaines à peu près, j'ai une tournée de plateau à aller livrer chez les gens. On a une quarantaine par semaine, 40 à 50. Des fois, ça dépasse. Puis, on est une équipe de trois livreurs. En général, on livre jusqu'à 120 repas par semaine. Donc, il y a beaucoup de bénéficiaires qui en profitent et qui sont très contents. C'est des personnes qui sont en perte d'autonomie. Puis, c'est une cuisinière ici à Sainte-Marie qui fait la popote. Moi, je ne cuisine pas. Non, non, je ne ferai pas ça. Je livre tout simplement. Dans les alentours de Sainte-Marie, puis même, on va un petit peu plus haut dans le rang Saint-Elzéard. Puis, les gens sont très contents, très satisfaits. Ça leur permet de rester dans leur maison plus longtemps. On a tous une petite responsabilité envers la société de redonner à quelqu'un d'autre autour de nous autres, peu importe notre âge. Puis, comme je suis à ma retraite depuis, à peu près ça, huit ans, bien, j'ai du temps, j'ai de l'énergie. Puis, j'aime ça que ça bouge. Et il y a des besoins, il y a vraiment des besoins. Donc, c'est pour ça que je fais du bénévolat. Je fais aussi de l'accompagnement en transport dans les hôpitaux. Je pense que ça, ça m'occupe plus de temps que la popote parce que, finalement, quand je vais à l'hôpital de Lévis, je peux être partie pour trois, quatre, même six heures parce que quand je vais en dialyse avec des gens, ça dure au moins cinq quarts, plus l'aller-retour. Donc, c'est quand même important. Puis, on accompagne les gens dans la salle d'examen s'ils en ont besoin, les chaises roulantes, on fait tout ça. Puis, ça me permet de garder ma liberté parce que ça, je tiens beaucoup à avoir décidé moi-même qu'est-ce que je vais faire la semaine qui s'en vient ou la semaine suivante. Si je veux prendre des vacances, c'est embêtant à la retraite de dire ça, mais ça arrive qu'on a envie de partir et de voyager un peu. Donc, ça me permet de tout faire ça, puis aider les gens autour de moi. Et quand je reviens de mon bénévolat, naturellement, je suis une personne satisfaite et heureuse. Qu'est-ce que ça m'apporte? Bien, je pense que c'est une très belle reconnaissance qu'on ne se rend pas compte, finalement. Il faut avoir fait quelques années pour s'apercevoir que les gens sont tellement contents et c'est un besoin et même une nécessité que tu dis, écoute, là, pourquoi je ne ferais pas ça pour rendre les autres heureux? Puis, un jour, peut-être que c'est moi qui vais en avoir besoin. Donc, je serais bien contente qu'il y ait quelqu'un qui fasse un petit quelque chose aussi. Puis, je pense que le bénévolat, c'est une richesse en soi, une très belle richesse. Puis, c'est de trouver son bénévolat qui est important. Ce n'est pas d'en faire, c'est de trouver celui qui nous convient vraiment. Et moi, je l'ai trouvé. Donc, je continue. Bien, on est une belle équipe, là, pas trop lente. On est une quinzaine de personnes. On est de connivences, on travaille en équipe. On est chapeautés par Madame Gosselin. Chacun fait sa part et c'est très agréable. Puis, on réussit à survivre grâce aux dons des gens. Puis, le souper bénéfice qui a lieu au mois de septembre aussi. Ça remplit nos coffres pour payer la vaisselle qui nous coûte très cher. Puis, on s'aide beaucoup. S'il y a quelqu'un qui ne peut pas une semaine, l'autre le remplace. Puis, notre tournée, on la connaît par cœur. Donc, c'est rendu facile. C'est un plaisir garanti.